Bonjour à tous aujourd'hui nous allons voir en détail comment utiliser le nouveau système d'exploitation windows 10 donc windows 10 étant un système d'exploitation assez performant il a besoin déjà premièrement d'un ordinateur qui puisse réussir à faire tourner windows 10 parfaitement donc nous allons voir donc dans ce pc propriété et nous allons accéder aux paramètres de l'ordinateur donc moi j'ai un processeur intel corey i5 donc faire tourner windows 10 je dirais qu'un celeron celeron de très bonne qualité ou le 3 le i3 fera quand même réussir à bien tourner windows 10 après en mémoire alors déjà pour commencer windows 8 avait besoin de 4 giga minimum pour essayer à bien faire tourner après si on faisait de gros jeux puissants ou avec encore pire des simulations d'avions de sa qui est un gros bouffeur de ram là par contre va falloir va falloir ouvrir son porte-monnaie ça c'est obligé donc moi j'ai 8 giga et hier j'ai joué à call of en ligne et ça a lagué un petit peu et pourtant j'ai 8 giga donc je dirais que 12 giga 12 giga ou faire windows 10 faire tourner windows 10 serait pas mal donc ça c'est pour accéder au système au système d'ordinateur donc après en bas nous allons la barre de recherche donc pour chercher un truc rapidement sur le niveau moteur de recherche qui est cloutis cloutis bas de windows 10 on va rechercher quelque chose mais par contre pour y accéder il faut un compte microsoft après donc la barre des recherches donc la barre des recherches et la barque qui a été co transformé de windows 8 donc par exemple pour agrandir ou modifier un petit icône on va faire redimensionner petit et là pour rajouter par exemple un petit icône donc pense bête hop on fait comme ça après on fait redimensionner petit et donc du coup ça nous casse tout ça et on peut encore les remplir à ce niveau là donc ça c'est pour pouvoir bien gérer ces icônes ensuite donc pour changer le fond d'écran donc pour changer le fond d'écran on fait cliquer droit et personnaliser ou bien nous allons dans dans le petit signe windows et on va faire dans paramètres paramètres personnalisation et donc là l'arrière l'arrière-plan donc pour l'arrière-plan on peut choisir choisir son écran son fond d'écran donc moi le mien c'était celui ci après donc ensuite les couleurs donc les couleurs c'est la couleur de base de windows et du bleu donc pour changer après on peut faire activer donc on active et après on va pouvoir changer ce qu'on veut donc là on voit que ça met du orange et donc après pour changer les couleurs ont fait comme on a vu avec les couleurs tout à l'heure donc à cet endroit là après l'écran de verrouillage donc l'écran de verrouillage donc moi j'ai mis cet écran là après on peut mettre une photo bien après pour la photo par contre faut que la photo soit de très très bonne qualité donc je dirais full hd parce que sinon avec la taille de l'écran bas ça n'ira pas et les pixels seront déformés comme on voit donc du coup bas on prend une image qui était déjà avec windows après les thèmes donc les thèmes c'est tout ce qui est paramètres tout ça donc le paramètre des icônes du bureau donc si on veut changer donc on peut mettre celui ci donc c'est après c'est pour l'accord beta et donc l'accueil donc l'accueil c'est comment gérer donc par exemple utiliser mais démarrer en plein écran à faire désactiver parce que sinon on ne verra plus rien afficher les applications récemment ajouté donc si on par exemple peut chercher une application récente ça s'est affiché sur la sur l'écran d'affichage donc personnellement me faire désactiver car après on sera embêté donc la couleur donc comme on a mis tout à l'heure c'était du bleu donc on va on remet le bleu on fait activer désactiver énormément ça doit remettre le bleu voilà donc ça c'était pour le fond d'écran après pour remettre sa photo donc son avatar donc comme vous avez vu quand on démarre windows 10 normalement ça met une grande image donc l'écran de verrouillage et après on fait glisser vers le haut et là on tape soit le code s'il y en a ainsi sinon on fait on clique sur l'avatar et on accède à windows donc pour changer l'avatar on va faire modifier paramètres du compte et après on choisit donc la photo qu'on veut donc moi en l'occurrence j'ai mis ma très belle photo donc cette photo voilà c'est une photo très très jolie donc ça c'était pour changer après pour accéder à ces comptes là on peut très bien mettre un mot de passe donc il faut aller dans verrouiller et puis on mettra le mot de passe qu'on veut après ensuite donc pour l'icône tout simple parce que c'est bien d'avoir réussi à me faire la mise à jour de windows 10 mais après faut savoir l'éteindre donc on va dans marche arrêt et on fait arrêter redémarrer mettre en veille après bien sûr quand vous avez fait la mise à jour de windows 7 ou de windows 8 vers le niveau système d'exploitation windows 10 normalement tous les fichiers sont conservés mais par contre au tout début on a encore du mal à y accéder donc on va dans l'icône et on va dans explorateur de fichiers et donc en fait ça va nous basculer directement sur ça et on va pouvoir voir les images donc le bureau donc le bureau donc on voit tout à l'heure les téléchargements donc comme je vous disais tout à l'heure qui va se mettre tout ça dans un téléchargement les images donc nos images à nous les téléchargements et les musiques pour accéder aux musiques il faut aller dans l'icône on va dans groupe musique et donc les fichiers qu'on avait déjà installé ce ordinateur faut aller dans morceaux voilà et donc là on verra tous les morceaux qui ont déjà été installés sur l'ordinateur voilà et bien sûr windows 10 à une application donc d'habitude pour vous faire tourner windows 10 fallait soit vsl playa ou vlc tout court et ben là c'est un nouveau une nouvelle application qui avec windows 10 et donc quand ça s'affiche ça fait ça voilà très très bien ça c'était pour pouvoir faire écouter la musique après pour écouter bien sûr les vidéos donc faire tourner vidéo donc on a soit vlc donc normalement qui était déjà soit on va dans on va dans explorateur de fichiers on va dans images par exemple énormément les vidéos seront à côté qui n'y sont pas donc on va dans voilà donc c'est cet endroit la vidéo et donc faire tourner la vidéo donc par exemple ce temps cette vidéo bah tiens on va ouvrir ça et donc du coup ça fait tourner avec films et séries voilà et ça tourne assez bien voilà donc ça c'était pour windows 10 donc bien sûr après je précise donc windows 10 étant un logiciel qui vient juste d'être mis à jour système d'exploitation très performant et ben le problème c'est qu'il sera très sujet à des virus donc du coup faut télécharger quand même un assez bon virus annoncez un an un très bon antivirus excusez moi donc les meilleurs antivirus on va pas se le cacher faut mieux les acheter sinon basse c'est pas ça des sinon ça sera que du dépannage mais bon si on voit un antivirus gratuit donc il ya norton donc norton 360 qui est assez bien après il ya avg donc avg qui aussi un anti un très bon antivirus et après il en a un autre c'est avast a v a s t donc ça c'était pour les antivirus après ensuite si jamais vous faites des erreurs et que vous voulez mettre à jour windows donc pour faire les mises à jour de windows on va dans paramètres dans mise à jour et sécurité et on fait windows défendeur et là on va trouver les mises à jour donc rechercher les mises à jour après ça c'est pour windows pour quand vous faire les recherches sur internet donc windows microsoft donc le compte microsoft la récupération donc ça c'est pour réinitialiser ce pc donc tu veux donc avant de réinstaller windows après rétro rétrograder vers windows 7 donc cette option est disponible pendant un mois seulement à compter de la mise à jour de vers windows 10 donc si on veut repasser de windows 10 à windows 7 donc c'est un un rétrogradement je passe ça se dit un eh ben on va sur commencer et non annuler enfin voilà après démarrage avancé donc si on veut démarrer plus vite un ordinateur faut aller dans ça et après on va sélectionner les fichiers qu'on l'on veut après pour changer l'heure donc l'heure c'est tout simple on fait un double clic après on sélectionne le jour et pour l'heure 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 donc ça on va dans paramètres on va dans heure et langue et là on change notre heure donc on va dans france donc j'habite en france enfin je crois la voix ça on s'en sert pas et donc pour changer l'heure ça ce niveau là donc on sélectionne bruxelles madrid paris ça et donc du coup ça nous mettra l'heure automatiquement en fait on n'a pas besoin de de mettre l'heure et donc la joue le calendrier juste avant donc ça c'était pour windows 10 après les petites options donc comme la virus qu'on a comme les antivirus qu'on nous avons parlé tout à l'heure on peut choisir un très bon moteur de recherche donc opera qui est assez rapide moi c'est ce que j'ai c'est ce que d'ailleurs tous les gaming ont les gamers ça donc à l'affichage ça donne ça donc le thème pour changer le thème de du navigateur on va dans opera on va dans thème et donc ça c'est pour choisir le thème que l'on veut ça c'est mes thèmes par défaut donc ça c'est thème qui sont déjà incorporé dans dans opera après si on veut rajouter des icônes comme on a vu tout à l'heure donc les icônes à cet endroit là on peut en a en rajouté donc on va dans opera on va dans extension gestionnaire d'extension et on peut ensuite raccourcir donc par exemple activer donc ça c'est pour activer instagram et donc c'est pour passer à afficher en dessous après obtenir plus d'extension donc là il y en a pas mal donc ça c'est les grosses extensions et les petites extensions qui sont normalement en dessous voilà et donc ça c'est les petites extensions qu'on peut rajouter donc je sais pas si tu veux s'il en a beaucoup 15 qui utilisent ces extensions à part insta ou l'instagram j'avoue qu'il y en a pas mal dessus un voilà ça c'était pour le navigateur et donc là je crois qu'on a fait le tour on a fait le tour de windows 10 donc ouais windows 10 je trouve qu'il est quand même au début c'est pas facile mais à prompt il est toujours mieux que le 8 en tout cas franchement il est mieux que le 8 après le 7 il est pas mal aussi mais bon après faut toujours se mettre à niveau parce que si on garde toujours les anciens moteurs de recherche les systèmes d'exploitation excusez moi après on n'arrivera plus à se remettre à jour tout ça voilà donc jour j'espère que ce petit tuto vous a vous aura servi un puis je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo